Ma transition qui va m'emmener en fait à ce rêve qui est devenu réalité. En fait pour trois personnes, Julie, Laurine et Théo, trois amis et étudiants à l'école européenne ingénieure dans le génie des matériaux à Nancy, et ils ont décidé de participer au RAID, l'Europe RAID, c'est le plus grand RAID d'Europe. Le départ a été donné le 27 juillet dernier, c'est aussi un RAID solidaire, pardon, et Valentin, eh bien, a pris la route pour nous pour en savoir plus. Ah oui, salut à l'ici, salut à tous, et bah oui, effectivement, je suis sur la route, direction la jeunesse, et cette semaine, et pour ce premier numéro, eh bien je vous propose de partir à la rencontre de Laurine, Julie et Théo, à bord de ce véhicule, en moins de 23 jours, ils ont traversé l'Europe, moi, direction Nancy, on part tout de suite à leur rencontre, c'est parti. Salut à vous trois ! Salut ! Vous allez bien ? Ça va super ! Vous êtes de retour, à Nancy, après un périple à travers l'Europe. Comment ça s'est passé alors, cette Europe RAID ? Alors, bah, ça s'est super bien passé, c'était génial, c'était vraiment un super voyage, je pense que, voilà, personne ne le regrette, et... ouais, c'était une super expérience. Comment vous avez préparé un peu ce périple de l'Europe ? Alors, bah, on a préparé ça, bah ça fait un an qu'on est dessus, donc ça fait un an qu'on prépare ça tous les trois, à essayer de rechercher des sponsors pour monter un budget, et faire la récolte des fournitures scolaires, à ramener aux enfants défavorisés d'Albany. Vous avez au grand maximum 20 ans, c'est une aventure plus qu'humaine, avant tout, ce périple de l'Europe. Quel est le souvenir, ou quels sont les moments que vous allez retenir, et qui vont vous marquer à jamais ? Bah, je pense que ce qu'on va... enfin, on va surtout se souvenir de l'entraide, je pense, parce que c'était vraiment quelque chose de fort émotionnellement et socialement, parce qu'on n'était jamais tout seul. Je pense qu'on se souviendra aussi de l'école. Ouais, et on se souviendra beaucoup de l'école où on a déchargé nos fournitures, parce que ça a été très très dur aussi, émotionnellement parlant. D'ailleurs, avec Laurine, on a pleuré, et on avoue que Théo, il n'était pas très bien non plus. Et ouais, on va surtout retenir ça, je dirais, parce que c'est le plus important de notre voyage. Est-ce que vous auriez un message d'encouragement et de motivation à donner à la jeunesse, pour qu'elle continue de rêver et de se lancer dans des parcours, comme vous l'avez fait si bien avec ce Tour d'Europe ? Eh ben, moi, je dirais aux jeunes de se lancer et de ne pas avoir peur de l'inconnu, et de prendre son sac à dos et de partir en voyage, parce que c'est très important. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça nous a ouvert l'esprit sur plein de choses, et ça nous a fait découvrir l'Europe comme on ne la connaissait pas. Parce que finalement, c'est un continent développé, ouais, d'accord, mais en fait, on ne connaît pas les pays. Et ça nous a beaucoup apporté au plan social même. Et je pense qu'on a tous beaucoup grandi de faire ce grand voyage, et ça apporte pour tout le monde, franchement, je dirais à tout le monde, lancez-vous. C'est compliqué, c'est sûr, mais lancez-vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Un second voyage ? Ouais, deux de voyages. Deux de voyages, ouais, deux de voyages, plein de voyages. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour le futur. Et Alicia, je te propose notamment qu'on y aille ensemble l'année prochaine. Un Tour d'Europe en 23 jours, ça te dit ou pas ? On y va ? Oui, alors évidemment, ça me dit carrément, il va falloir quand même que je me retrousse les manches, mais pourquoi pas, Valentin ? Avec Roger, on est déjà prêt, il a sa voiture. Roger nous prête sa voiture, salut, parfait. C'est parti pour l'aventure. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook, c'est le raid du GM 2019, pour en savoir plus sur cet équipage. Ils vont publier prochainement leurs vidéos de voyages en intégralité.